... Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de revenir ici. C'est un lieu qui, pour moi, est quelque chose de merveilleux. Des gens qui s'intéressent vraiment aux choses, qui sont d'une patience d'ange, qui sont là depuis des heures, à écouter des interventions sans nul doute excellentes, mais toute une après-midi, ça peut être un peu long. Il est vrai qu'en plus que quand mon ami Frédéric Ancel a fait une leçon, on est toujours un peu secoué. Il faut un petit peu de temps pour se dégourdir les jambes. Le problème, c'est qu'après avoir été secoué par Frédéric, je crains de devoir vous secouer à mon tour. Il y a beaucoup de choses dans le paysage que lui a décrit, et le paysage tel que je vais le décrire depuis mon angle de vue, qui est celui de la géostratégie, il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, surprenantes, à la fois dans l'analyse et dans les recommandations que l'on peut faire. Jean-François, vous avez dit djihadisme, les formes inédites de la belligérance contemporaine. D'abord, je vais commencer. Oui, oui, il y a quelques formes inédites de la belligérance, mais il n'y en a pas tant que ça. que l'essentiel de ce à quoi nous assistons, ou plus exactement la plus grande partie de ce à quoi nous assistons, n'a rien d'inédit, ni dans les tenants, ni même dans les aboutissants. Encore une fois, il y a des formes inédites, je vais y revenir, mais ce n'est pas le principal de ce qui nous intéresse, de ce qui nous menace, de ce à quoi nous devons faire face. Alors, je commence d'abord par rappeler que le djihadisme n'est pas une nouveauté en soi. Lorsque le prophète lance ses cavaliers à la conquête du monde arabe au VIIe siècle, on est dans une forme de djihadisme qui se revendique comme tel. Le djihad est un devoir pour le bon musulman, il y a naturellement beaucoup de débats sur le contenu de ce mot et fort heureusement, le djihad, dans l'interprétation la plus générale dans la religion musulmane, ne prend naturellement pas les formes particulières qui sont celles qui sont adoptées par Daesh. et le VIIe siècle est beaucoup plus près de nous et le XIXe siècle. Et le djihadisme, alors sous une forme et à certains égards très contemporaine, le djihadisme messianiste de l'État du Mahdi dans l'actuel Soudan. Pendant dix ans, des combattants vont prendre le contrôle du Soudan qui venait d'être conquis par les anglo-égyptiens et vont écraser les forces britanniques à Khartoum, vont décapiter le général Gordon, commandant des troupes anglaises, vont mettre sa tête sur un pieu et vont se débrouiller pour le faire savoir. Ça nous rappelle deux ou trois petites choses très récentes. Et cet État messianiste, puisque le Mahdi, le dirigeant de cet État, se voulait être le Messie, va survivre pendant, encore une fois, une dizaine d'années et sous une forme qui n'est évidemment pas celle d'un État tel qu'ils étaient reconnus à l'époque par le concert des nations, mais qui n'en sera pas moins un État. C'est dans le sens où ils levaient l'impôt et avaient le monopole ou revendiquaient le monopole du recours à la force et toute chose que fait aujourd'hui Daesh. plus près de nous dans l'espace comme dans le temps, nous avons bien entendu le djihadisme algérien des années 90 où une bonne partie des forces islamistes va se revendiquer du djihad universel et pas simplement de la volonté d'instaurer une république islamiste en Algérie. Ce sera d'ailleurs une des tensions importantes à l'intérieur du mouvement insurrectionnel de l'époque, tension que l'on retrouve aujourd'hui encore entre les islamistes qui voient l'Algérie comme le champ naturel de leur action et ceux qui considèrent que tout cela doit s'inscrire à l'intérieur de la recréation du califat. C'est le cas notamment du petit groupe qui avait enlevé et décapité notre compatriote il y a quelques semaines. Donc, le djihadisme, pas une nouveauté, j'aurais pu en rajouter une liste assez longue. et la guerre asymétrique, les formes de la lutte et là non plus, on n'est pas dans l'inédit et le terrorisme n'est pas une nouveauté y compris en Terre Sainte et pour s'en tenir au monde musulman nous avons la secte des assassins il y a un gros millénaire et l'emploi de la force à des fins d'inspiration de la terreur ou comme outil de pédagogie entre guillemets des foules ça non plus ça n'a rien de particulièrement nouveau jusqu'à y compris au cours de la décennie écoulée la lutte asymétrique entre les djihadistes en Irak et les forces d'occupation américaines alors où est la nouveauté alors la nouveauté elle est essentiellement dans les technologies de l'information et de la communication ce qui transforme nos vies au quotidien transforme aussi la façon dont peut lutter dont peut s'organiser un groupe terroriste un groupe djihadiste que sais-je ceci d'abord bien sûr dans la conduite des opérations et dans la conduite des opérations pensez à l'attentat de Madrid en 2004 où 13 téléphones portables vont déclencher à partir d'un signal d'un appel lancé d'un autre téléphone portable vont déclencher les charges qui vont tuer un peu plus de 190 personnes à Madrid ce jour-là c'est la conduite de l'attentat l'attentat le terme est incorrect de l'opération de commando à Bombay en 2007 où le GPS comme celui que vous avez dans votre voiture va jouer un rôle substantiel pour permettre aux commandos formés à l'extérieur de rallier la ville et puis ensuite de travailler dans la ville avec au final une quinzaine de personnes qui va pouvoir attaquer cinq cibles distinctes avec une efficacité technique absolument terrifiante l'action elle-même va être conduite essentiellement avec des kalachnikov mais elle n'aurait pas été possible sous sa forme extraordinairement ramassée et efficace à la fois sans l'appui des technologies de l'information les groupes terroristes comme tout le monde les groupes djihadistes bénéficient de la loi de mort la loi de mort c'est la loi suivant laquelle la capacité de recueillir et de traiter de l'information quelle qu'elle soit sur une surface de semi-conducteur une surface donnée de semi-conducteur va doubler tous les 18 mois tel est le cas depuis l'invention du microprocesseur par le docteur Moore à la fin des années 1960 ce qui veut dire en un langage un peu moins technique tout simplement que le coût du traitement de l'information toute chose étant égale par ailleurs va être divisé par deux tous les 18 mois et donc pour un groupe djihadiste même relativement peu fortuné la capacité d'accéder au moyen de frappes de précision au moyen de conduite des opérations cette capacité-là s'accroît extraordinairement rapidement et a fortiori quand le groupe en question va disposer de ressources substantielles au plan financier c'est le cas de Daesh depuis quelques mois mais ça suppose malgré tout aussi qu'il y ait des ressources humaines qui soient capables de maîtriser les technologies mais nous savons aussi même si nous sommes constamment frustrés par les ordinateurs ou les téléphones ou les tablettes dont nous nous servons la capacité de s'en servir et faciliter constamment c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans 10 ans 15 ans ça c'est dans la conduite des opérations avec une perspective personnellement qui m'inquiète que nous n'avons pas encore vraiment vu en oeuvre c'est l'utilisation des drones grâce là encore notamment aux technologies de l'information non plus simplement pour faire de la surveillance le Hezbollah par exemple depuis plusieurs années utilise des drones tactiques et parfois des drones à plus longue portée que l'aviation israélienne s'emploie à abattre mais les drones ces drones sont relativement petits il suffit de mettre une webcam une vidéo d'un téléphone portable sur l'engin et vous avez la capacité et de le commander et de recueillir les données ce que je crains c'est l'étape suivante c'est l'emploi à des fins militaires cela malheureusement ne saurait tarder et non seulement sur les terrains moyen-orientaux mais peut-être davantage encore dans nos propres pays les gens qui s'amusent à survoler les centrales nucléaires quand j'ai vu cela en France j'ai j'ai eu un sentiment un peu curieux parce que d'un côté je me disais les gens ne s'excitent pour rien parce qu'effectivement un drone acheté dans le commerce pour 299 euros qu'est-ce qu'il peut faire contre une centrale nucléaire en l'occurrence rien il peut se fracasser contre du béton ça ne fera ni chaud ni froid à la centrale par contre le même drone avec 300 grammes d'explosifs projetés sur une foule sur une manifestation sur un agroupement près d'un lieu de culte ou un 14 juillet ça c'est extrêmement difficile à empêcher et à gérer donc ça c'est un danger auquel personnellement je considère que nous devons commencer à nous préparer conduit des opérations et conduit des opérations cybernétiques le Hezbollah comme Daesh sait assez bien pénétrer les systèmes adverses et faire du hacking à un des petits jeux auquel se livraient le Hezbollah et Zahal en 2006 et ça relevait effectivement du jeu c'est pour ça que j'emploie ces termes un peu trivial parce qu'en l'occurrence c'était relativement trivial c'était à qui planterait le plus souvent son drapeau sur le site de l'adversaire le Hezbollah n'était pas toujours le plus mauvais en la matière mais c'est peut-être davantage encore la capacité de conduire la lutte la lutte de l'information et c'est ici que Daesh et les autres groupes djihadistes pas simplement Daesh ont fait des progrès absolument remarquables au cours des dernières années la capacité de bâtir le récit de le mettre en scène de le répandre dans la cybersphère avec des standards techniques extrêmement élevés c'est très impressionnant vous avez vous avez des vidéos de Daesh un peu sur le mode de Grand Theft Auto ou de Assassin's Creed et donc très accessible à n'importe qui à n'importe quel jeune notamment et avec une différence par rapport au jeu que je viens d'évoquer à savoir que là c'est pas du tout du jeu c'est à dire que les scènes de violence qui sont montrées sont des scènes réelles que les têtes qui explosent ne sont pas un artefact et tout ceci sur un rythme haletant et ainsi de suite ou encore d'une manière apparemment distancée qui peut être extrêmement efficace et vous vous souvenez qu'au mois de janvier de l'année dernière la DGSE et les armées françaises avaient tenté de libérer un otage issu de nos services de renseignement en Somalie Frédéric parlait des shababs les shababs c'est pas les plus prospères des djihadistes et j'aime autant vous dire que le public reportage la docu-fiction que les shababs ont fait racontant comment ils ont géré la tentative d'exfiltration française et comment ils l'ont fait échouer cette docu-fiction est absolument remarquable remarquable dans le sens où d'abord ça se regarde confortablement comme un bon reportage genre envoyé spécial ou que sais-je de nos télévisions et puis aussi remarquable parce que la part de propagande directe brutale est extrêmement limitée ils ne passent pas leur temps à chanter des chants djihadistes à brandir des sabres et ainsi de suite non les messages sont beaucoup plus soft le message c'est nous nous savons gérer nous on est des vrais pros et les gens qui nous attaquent on sait on sait les vaincre mais tout ceci sur un mode didactique sur le thème voilà on avait un informateur à tel endroit et puis on fait parler l'informateur et puis celui-ci nous a permis de nous emparer d'un des agents des français alors oui il a été puni par la suite décapité mais avant qu'il ne soit décapité on le fait parler devant la caméra mais le faire parler comme s'il était sur un documentaire d'Arte et et le type raconte comment il a trahi et pour quelle somme et dans quelle modalité c'est ça ce genre de choses là n'existait pas il y a dix ans lorsqu'al-qaïda a frappé les tours à New York et le Pentagone al-qaïda comptait sur les médias occidentaux pour relayer son action évidemment al-qaïda ne se trompait pas en comptant là-dessus parce que l'action était tellement spectaculaire qu'elle était inévitablement relayée les avions qui rentrent dans des bâtiments de façon spectaculaire bah oui regardez ça en boucle c'est inévitable mais là pour le coup ils n'attendent pas que les médias prennent le relais ils construisent leur propre récit et mettent en scène directement et eux-mêmes leur propre récit en jouant bien entendu sur les réseaux sociaux et autres YouTube qui permettent de répandre rapidement leur production alors ça ce sont des formes de combat qui sont effectivement inédites au moins dans leur forme même si la capacité de bâtir un récit et de le répandre est aussi ancienne que l'humanité mais là les moyens l'impact de ces moyens est évidemment d'un autre ordre alors ayant dit tout cela qu'est-ce que ça doit nous inspirer en termes stratégiques et comment devons-nous agir ou ne ce qui est peut-être plus important parfois ne pas agir face aux défis que je viens d'évoquer et pour répondre à cette question je vais d'abord rappeler s'il en était besoin mais compte tenu de la façon dont ça se passe au quotidien au plan médiatique il y a clairement un besoin il faut rappeler que tous les intégrismes terroristes ne sont pas du djihadisme et notamment au Moyen-Orient l'Hezbollah n'est pas un groupe sunnite l'Hezbollah n'est pas composé de bisounours certains des plus gros attentats je pense au Drakkar je pense au PC des marines américains sans parler bien entendu des actions contre Israël l'Hezbollah est au premier rang Frédéric a évoqué les chiites en Irak les milices chiites en Irak notamment dans la lutte dans la première partie de la lutte contre les américains étaient d'une comment dire d'une sévérité dans la conduite des opérations qui n'avaient rien à envier à la façon dans ce qu'on porte aujourd'hui Daesh et tous les problèmes que nous pouvons avoir toutes les menaces que nous pouvons subir au Moyen-Orient ou du fait des événements qui se déroulent au Moyen-Orient ne sont pas le produit des Daesh il y en a bien d'autres première observation deuxième observation Daesh n'incarne pas à lui seul tous les défis qui peuvent provenir du monde sunnite et Al-Qaïda a existé avant qu'elle n'exista Daesh les deux ont cohabité pendant un certain nombre d'années parfois pas toujours très bien et Al-Nusra en Syrie aujourd'hui qui a une affiliation avec Al-Qaïda bon certes Al-Nusra n'a pas utilisé comme Daesh l'arme des décapitations médiatisées pour parfaire son potentiel de motivation et de recrutement dans la région et au-delà de la région et Al-Nusra ne prétend pas à ma connaissance rétablir le califat donc la dangerosité n'est pas exactement de la même nature mais quiconque a vu la vidéo d'un des responsables d'Al-Nusra en train de manger les poumons d'un combattant qui avait été tué dans des combats du côté je crois que c'est du côté d'Iglib il y a deux ans c'est que que ce soit les décapitations les crucifixions les actes de cannibalisme et autres il n'y a pas vraiment que Daesh et bien sûr Daesh représente un danger particulier dans les pays d'Europe occidentale et dans certains pays d'Asie tout simplement parce que Daesh a pas mal recruté de touristes du djihad mais Daesh n'est pas le seul tous les touristes du djihad qui vont en Syrie ne finissent pas chez Daesh certains vont chez Al-Nusra d'autres se retrouvent dans l'armée syrienne libre ou dans l'un des 49 autres groupes combattants en Syrie mais il n'en reste pas moins qu'effectivement la perspective que des combattants aguerris puissent revenir en France et ailleurs en Europe ou en Australie ou que sais-je pour commettre des actes de terrorisme cette perspective justifie que l'on s'intéresse peut-être davantage aujourd'hui à Daesh qu'à certains autres groupes mais encore une fois Daesh n'occupe pas tout le paysage et n'oubliez pas que nous sommes au Moyen-Orient le Moyen-Orient n'a jamais été simple il ne l'est pas aujourd'hui et il n'est pas en train de se simplifier non plus je crois que Frédéric a de ce point de vue là dit ce qu'il fallait dire la tentation dans des sociétés qui sont axées vers des réponses et des résultats c'est vrai spécialement dans la société américaine mais c'est aussi un réflexe managériel assez largement répandu en Europe on s'intéresse aux problèmes dominants on s'intéresse à la priorité et on oublie les complexités la tentation américaine c'est de dire il n'y a qu'un seul ennemi c'est Daesh et les américains ne sont pas seuls en la matière non Daesh et ça c'est l'observation suivante n'évolue pas dans un vide stratégique Daesh évolue dans un paysage qui est extraordinairement peuplé d'abord en Irak et davantage encore en Syrie je m'explique en Irak et Daesh a devant l'incurie du gouvernement al-Maliki son sectarisme sa répression systématique des sunnites de quelque appartenance politique ou tribale qu'ils aient pu être au cours des dernières années Daesh a fini par incarner en Irak une bonne partie de la population sunnite taper sur Daesh sans régler les problèmes plus larges de gestion politique de l'Irak ne ferait a priori que donner davantage de force encore chez les sunnites de Daesh alors les gouvernements occidentaux disent l'avoir compris on s'est débrouillé pour pousser al-Maliki vers la sortie et c'était une excellente chose mais qu'est-ce qu'il y a après al-Maliki d'abord tout est à faire tout est à construire et on sait que rien n'est facile à construire en Irak surtout compte tenu du fait que l'Irak est comme l'a dit Frédéric tout à l'heure dorénavant assez clairement découpé y compris au plan territorial en trois parties et qu'il ne sera pas absolument évident de recoller ensemble ensuite bien entendu d'autres états et je pense spécialement à l'Iran ont un intérêt particulier à ce que à pouvoir pousser leur propre pion à Bagdad pendant que les occidentaux risquent de faire le travail des Iraniens à leur place contre les sunnites alors déjà en Irak c'est pas facile à gérer ce n'est peut-être pas ingérable mais c'est pas facile à gérer alors quant à la Syrie là je ne sais franchement pas si la contradiction dans laquelle nous nous trouvons est gérable je prends quelques exemples d'interactions vous savez qu'en Syrie il y a une guerre civile épouvantable née de la répression sauvage de Bachar Al-Assad contre les populations syriennes en 2011 qui ont voulu se débarrasser de la dictature avoir un début de normalisation de la vie politique et économique au départ c'était pas du tout une lutte entre Bachar et les djihadistes les djihadistes sont arrivés après dans le tableau mais toujours est-il qu'il y a une guerre civile absolument épouvantable et que si vous agissez sur un élément à l'intérieur de cette guerre civile par exemple en tapant très fort sur Daesh vous modifiez ipso facto les rapports de force sur le terrain et avec je vais prendre tout simplement deux exemples le premier c'est que Bachar au lieu de protester violemment contre les bombardements conduits par les américains sont les européens en l'occurrence on fait bien là pour le coup de s'abstenir de les suivre contrairement à ce que nous faisons en Irak et les américains ne font pas l'objet de critiques vives de Bachar au contraire les médias de Bachar vont souligner midi matin et soir que tout ceci est coordonné alors bien entendu ce n'est pas coordonné mais quand vous êtes un habitant mettons de Raqqa et que vous avez le jeudi après-midi un bombardement américain et que le lendemain matin vous avez vis-à-vis des mêmes cibles dans le même coin un bombardement de l'aviation syrienne et puis ensuite les médias syriens qui expliquent qu'il s'agit d'une campagne organisée face au poids des mots et au choc des bombes c'est très difficile de convaincre les gens qu'il n'y a pas coordination parce qu'elle est faite tant à montrer exactement le contraire un exemple deuxième exemple c'est celui bien connu de l'affaire de Kobané et Kobané Bachar dans cette région-là a travaillé avec certains des groupes kurdes tout en jouant au-delà de la frontière en Turquie avec des éléments du PKK anti-Turc pour rappeler aux Turcs que lui Bachar a aussi la capacité de poser des problèmes à l'intérieur même de la Turquie les les Kurdes de Kobané en très grande partie ont été considérés par le gouvernement turc non sans quelques raisons malheureusement comme étant des alliés de Bachar on les comprend les Kurdes ils cherchent des alliés contre Al-Nusra et contre Daesh ils cherchent les alliés là où ils les trouvent il se trouve que c'est Bachar alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut travailler avec Bachar contre Daesh ou il faut travailler contre Bachar ah oui c'est 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 très 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 difficile à gérer et ça ça me conduit à à mais à quelques recommandations et avec une remarque préliminaire et lorsque Daesh a envahi une bonne partie du nord de l'Irak à partir de ses bases en Syrie dans le courant de l'été les Américains d'abord et les Européens et les Australiens ensuite ont dépêché sans barguiner très rapidement leur aviation et parfois des forces spéciales dans la région pour travailler ensemble contre Daesh et je vais revenir sur le fait de savoir si c'était intelligent ou pas sur ces entrefaites entre cet été 2014 un peu chaud et aujourd'hui j'observe à l'inverse que les états que des états parmi les plus importants de la région mais qui sont aussi avec vue sur balcon sur l'Irak et la Syrie qui sont beaucoup plus près de l'action que nous que ces états manifestent vis-à-vis des événements et vis-à-vis de Daesh une réserve stratégique une prudence stratégique très différente de notre propre empressement à aller taper et ces états sont au nombre des quatre très différents les uns des autres avec des motivations pour ne pas agir très différentes c'est pour ça que je ne vais pas encourir le reproche de comparer quatre états qui sont incomparables par contre je vais comparer ce qu'ils ne font pas c'est-à-dire ils ne font pas le coup de feu directement contre Daesh ces états c'est l'Israël la Turquie l'Iran et l'Egypte voilà quatre pays extraordinairement différents qui manifestent tous les quatre une réserve stratégique alors que prenons l'Egypte l'Egypte ne manifeste aucune réserve stratégique vis-à-vis des événements de Libye il y a des avions émiratis qui sont installés en Egypte qui de temps en temps vont taper sur les Libyens avec l'accord des Égyptiens enfin des Libyens de certains groupes Libyens soutenus par le Qatar c'est-à-dire des frères musulmans qui n'ont pas vraiment acquis la logique de responsabilité évoquée tout à l'heure lorsque je vois quatre états aussi différents aboutir à la même conclusion qui est attention et ne nous mêlons pas de ce combat de manière directe il faut peut-être réfléchir à ce que nous nous faisons donc ça c'est la première observation un peu hypocratique vous savez tous quel est le début du serment d'Hippocrate c'est d'abord ne pas nuire d'abord ne pas nuire les quatre états que je viens d'évoquer ont tous des intérêts majeurs dans la région sont des acteurs évidemment la Turquie l'Egypte l'Israël l'Iran chacun agit et pourtant lorsqu'il s'agit de singulariser Daesh ces quatre états sont prudents ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas du tout contre Daesh tout simplement ils ne vont pas agir seulement contre Daesh et ils ne vont pas le faire de façon extraordinairement visible parce qu'évidemment aussi le fait pour Daesh de pouvoir montrer qu'il est capable de résister à toute la force néfaste des croisés occidentaux c'est un argument de motivation et de recrutement ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce ne sont pas des événements qui sont forcément négatifs pour Daesh dans son projet fou de récréation du califat alors une fois qu'on a dit attention il faut réfléchir avant de sauter est-ce que c'est très intelligent d'apparaître comme étant des supplétifs de Bachar en bombardant Syrie encore une fois la France ne le fait pas donc je ne suis pas en train de faire la critique française ma critique sur notre propre intervention contre Daesh elle est beaucoup plus pragmatique à garder une dizaine d'avions de combat dans la région ça coûte cher ça coûte à peu près la moitié de ce que nous a coûté l'expédition de Libye compte tenu de l'état dans lequel se trouve le budget de la défense on n'a franchement pas besoin de ça et les américains sauf au plan politique n'ont pas vraiment besoin de nous pour faire ce qu'ils estiment avoir à faire ou à ne pas faire dans la région je n'ai rien par ailleurs contre le fait que l'on arme telle ou telle faction que l'on arme les Kurdes je n'ai rien non plus contre le fait que l'on puisse le cas échéant et j'ignore si c'est le cas mais si je le savais je ne pourrais pas de façon ne pas en parler si l'on devait faire intervenir des forces spéciales dans telle ou telle situation spécifique ça personnellement ça ne me choquerait pas ça ne gênerait pas par contre je considère que les opérations aériennes coûtent cher et ne rapportent probablement pas très gros et peut-être même au contraire une fois qu'on a décidé d'être prudent quels sont les principes sur la base desquels on peut agir le premier principe c'est que Daesh n'existait pas il y a 15 ans il existe depuis une dizaine d'années fleurit et prospéré depuis beaucoup beaucoup moins de temps il y avait Al-Qaïda il y avait d'autres groupes djihadistes dans 5 ans dans 10 ans il y aura encore autre chose donc il ne faut pas partir du principe que nous n'avons qu'un seul ennemi qu'une fois vaincu cet ennemi on a résolu un problème non le combat contre le terrorisme qu'il soit djihadiste ou non est un combat qui est a priori sans fin c'est un peu la lutte contre la grande criminalité vous savez que vous devez conduire cette lutte et on peut enregistrer de grands succès qui permettent de tenir en lisière la grande criminalité mais vous savez aussi que nous vous n'en viendrez jamais vraiment à bout surtout pas dans un monde mondialisé et c'est pareil pour le terrorisme et c'est encore plus vrai quand les deux s'enchevêtrent comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique par exemple donc un combat sans fin dans lequel Daesh n'est qu'une cible parmi d'autres deuxième recommandation nous sommes dans un Moyen-Orient d'une complexité j'allais dire encore plus grande qu'est d'habitude et ça ça interdit l'espoir et donc en termes pratiques ça devrait interdire la recherche de solutions magiques ça je viens d'en parler mais ça doit par ailleurs aussi inspirer et là j'aurais peut-être une nuance par rapport à ce qu'a dit l'ami Frédéric tout à l'heure ça doit inspirer énormément de vigilance en ce qui concerne les rapports de force dans la région y compris en ce qui concerne la sécurité d'Israël je m'explique tout ce qu'il a dit était parfaitement exact je ne suis pas du tout en train d'exprimer un désaccord par rapport à la photographie qu'il a prise mais là je ne suis pas en train de parler de la photo je suis en train de parler du film lorsque vous voyez la Libye qui est peut-être en train d'éclater en trois morceaux lorsque vous voyez l'Irak qui est en train de faire à peu près la même chose la Syrie dont il est tout à fait possible qu'elle ne soit pas reconstituée sous sa forme originelle lorsque vous voyez la fragilité du Liban et ainsi de suite d'une certaine manière vous assistez à la fin d'un certain ordre géopolitique et aussi d'un ordre géostratégique l'ordre géopolitique et Daesh lui-même le souligne c'est assez intéressant de voir comment ce groupe terroriste intègre aussi certaines des thématiques et d'analystes qui n'ont rien à voir avec Daesh en tant que tel et à tout ceci nous éloigne de l'ordre issu en emploi le raccourci intellectuel même s'il est largement inexact dans ses détails et en prend du champ par rapport à Saïk-Spicot par rapport aux accords Saïk-Spicot de 1916 qui ont par rapport à ce qui a suivi à peu près aussi peu de conséquences pratiques par rapport aux événements que n'en ont eu les accords de Yalta de 1945 ce qui a été décidé à Yalta avait été en fait décidé sur le champ de bataille et d'autres décisions ont en fait été prises plus tard à Potsdam mais on a dit pendant toute la guerre froide l'ordre des Yalta de Moyen-Orient c'est un petit peu la même chose Saïk-Spicot n'a en fait rien décidé du tout mais le raccourci mental est compris de tous c'était l'ordre de Saïk-Spicot Daesh dit nous avons mis fin à la frontière de Saïk-Spicot entre l'Irak et la Syrie vidéo à l'appui du poste frontière dont s'empare Daesh sur lequel il lisse le drapeau noir avec la Shavada au milieu des deux côtés de l'ancienne frontière ancienne entre guillemets de leur point de vue et lorsque vous êtes dans une situation de transformation de l'ordre géopolitique et de l'ordre géostratégique lorsque vous savez que vous ne savez pas quelles vont être les prochaines étapes de cette transformation par exemple que va-t-il se passer en Arabie Saoudite au moment de la succession qui ne saurait tarder c'est-à-dire Abdallah il fait preuve d'une endurance admirable à tous égards c'est-à-dire en concurrence directe avec Bouteflika en la matière mais ce n'est pas lui faire injure c'est de partir du principe que la question se posera probablement dans moins de dix ans peut-être dans moins de cinq et peut-être dans moins de deux et si tel est le cas que se passera-t-il si l'Arabie Saoudite née du djihadisme wahhabite nouvelle manière au début du XXe siècle forgée dans la lutte contre les frères musulmans les Irvannes à la fin des années 1920 à l'époque où les frères musulmans furent créés en Égypte mais avec des poussées de flammes immédiates en Arabie Saoudite que se passera-t-il dans ce royaume immense qui est la première source de pétrole du monde encore aujourd'hui et personne n'en sait rien que se passera-t-il en Algérie que sais-je je n'en sais rien autrement dit la vigilance stratégique la capacité de tenter de comprendre ce qui est en train de se passer au jour le jour lorsque les premières secousses vont commencer là ça mérite vraiment l'investissement investissement budgétaire investissement organisationnel donc je ne suis pas en train de dire que Fédéric a tort à l'instant zéro Israël n'a jamais été autant en sécurité mais la capacité de compréhension des sociétés de la région la capacité d'y suivre les événements une capacité qui n'est pas aisée pour Israël le Mossad en Arabie Saoudite ça ne doit pas vraiment être évident c'est compliqué c'est à peu près aussi compliqué que l'était l'espionnage américain chez Saddam Hussein en Irak on a vu ce que ça a donné et autrement dit ça c'est un chantier sur lequel non seulement les Israéliens doivent investir mais dans lequel ils doivent investir en liaison avec les pays amis qui eux ont peut-être un meilleur accès aux sociétés aux états aux populations que je viens de décrire et ça c'est quelque chose qui me paraît sur les 5 ou 10 années qui viennent beaucoup plus important que de savoir si on va mettre 5 avions 8 avions 9 avions français à Abu Dhabi ou dans quelques jours le Mirage 2000 en Jandanie troisième élément de pratique et je terminerai sur celui-là c'est qu'à tout moment dans toute action à laquelle nous songerions toujours toujours se poser d'abord la question quelle va être la conséquence de cette action sur les autres acteurs dans la région du Moyen-Orient si on fait des choses contre Daesh en Syrie qu'est-ce que ça voudra dire en termes de rapprochement entre Al-Nusra et Daesh parce que là aussi les Américains ils ont bombardé des sites manque de chance ou trop de chance que sais-je je ne sais pas quelle est la bonne analyse les Américains ne se sont pas contentés de bombarder Daesh ils ont aussi bombardé des gens d'Al-Nusra résultat exode des gens d'Al-Nusra vers Daesh en stratégie il faut diviser ses adversaires il ne faut pas les rassembler faire très très attention à ce que l'on fait et de même prenez le cas d'Israël quel est le problème principal pour Israël par rapport aux événements de Syrie ça a été dans le passé et ce sera vrai seulement encore dans le futur même si ce n'est pas tout à fait le cas dans le présent c'est Hezbollah je ne dis pas tout à fait le cas dans le présent parce que l'Hezbollah est pour l'instant largement scotché dans la guerre civile de Bachar contre les groupes rebelles de diverses obédiences et quel est le problème stratégique majeur dans la région je dis problème je n'ai pas employé le mot menace je fais attention aux mots que j'emploie le grand problème ça va être notamment en cas d'accord nucléaire avec l'Iran ça va être comment gérer l'aspiration et la capacité éventuelle de l'Iran à exercer une hégémonie régionale dans le Golfe et dans le Levant très compliqué ça me paraît être beaucoup plus important sur 10 ans ou 20 ans que la question de Daesh ça ne veut pas dire que Daesh ne soit pas important c'est important et notamment dans nos pays mais encore une fois ce que nous faisons vis-à-vis de Daesh en Irak ou en Syrie est-ce que ça va accroître ou réduire la capacité d'action de l'Iran dans la région la capacité d'action du Hezbollah dans le Levant et ainsi de suite et ce sont ces questions-là dont j'ai l'impression qu'elles sont très peu posées à Washington et pas beaucoup plus posées à Paris pas beaucoup plus elles sont un peu plus posées ça nous a au moins permis d'éviter d'envoyer nos avions de combat pour l'instant en opération dans le ciel de la Syrie voilà et je crois que après les provocations de Frédéric je vous ai livré mon lot de provocations on se donne peut-être quelques minutes pour échanger si vous voulez bien alors écoutez merci beaucoup François Hezbollah les débatteurs de la table ronde suivante enfin l'intervenant suivant Sacha Rengevirt s'étant déjà des nôtres on va faire vraiment deux questions très rapides pas de débat mais deux questions rapides les deux premières personnes ah ben voilà ici et là-bas au premier rang et le monsieur sur le côté vraiment rapidement qu'est-ce qui pousse le Hezbollah à s'allier à Assad qu'est-ce qui pousse le Hezbollah à s'allier à Assad d'accord on prend la deuxième question directement et ici Elie monsieur ici je voudrais vous dire mon par perplexité si vous voulez parce que vous avez parlé d'un jeu d'acteur qui avait l'air de se générer comme la génération spontanée et ma question est la suivante y a-t-il des résultats quelque part ces acteurs qui sont là aujourd'hui étaient-ils là hier sont-ils là demain et le nerf de la guerre c'est l'argent y a-t-il quelques acteurs principaux fondamentaux qui ont des cartes que nous ne connaissons pas ou que nous ne voulons pas connaître d'accord voilà alors le Hezbollah le Hezbollah d'abord il y a deux niveaux de réponse sur le Hezbollah le premier qui est j'allais dire génétique et le second qui est pragmatique et le niveau de réponse génétique et vous allez comprendre pourquoi j'emploie ce terme c'est que le Hezbollah lorsqu'il a été créé à l'automne 1982 tout de suite après l'invasion du sud Liban par Sharon et le Hezbollah avait une parenté en partie locale les gens issus d'Amal du groupe chiite Amal dans le sud Liban et une parenté lointaine qui était iranienne les passes d'Aran les services iraniens étaient présents au sud Liban et surtout dans la BK à l'époque et le Hezbollah a vraiment un ADN qui est irano-libanais ou libano-iranien l'ordre dépendant du moment et de l'interlocuteur si je puis dire donc le comportement spontané naturel du Hezbollah c'est de travailler avec l'Iran ça c'est ce qui est inscrit dans le code génétique de l'organisation au plan pragmatique qu'est-ce qui fournit des armes au Hezbollah et qu'est-ce qui fournit de l'aide technique c'est l'Iran et la Syrie et dans le cas de la Syrie avec l'aide de l'Iran et ça ça ne change pas et l'Iran l'Iran est un pays qui n'a pas d'allié dans le monde il y a des pays auxquels il peut inspirer de la complaisance mais il n'y a pas d'allié le seul allié dont dispose l'Iran depuis quelques temps maintenant c'est la Syrie c'est la Syrie de Bachar ça lui donne bien sûr le lien géographique organisationnel avec le Hezbollah ça lui donne aussi la fenêtre stratégique sur la Méditerranée c'est le levant et autrement dit oui bien sûr le Hezbollah va faire tout ce qu'il peut pour permettre à Bachar de tenter de reprendre le contrôle de la Syrie même si ce n'est pas très bien parti parce que contrairement à un sentiment aujourd'hui devenu assez général que Bachar est en train de gagner contre les rebelles et ainsi de suite oui Bachar s'est renforcé par rapport aux rebelles et ainsi de suite mais Bachar se renforce comme chef de guerre comme chef de clan il n'est pas en train de reprendre le contrôle effectif d'un territoire qu'il pourrait administrer ça c'est ça on en est vraiment très 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 loin et il aura besoin de toute l'aide du Hezbollah pour tenter d'y arriver et de toute l'aide des Iraniens alors sur les groupes qui apparaissent de façon spontanée non spontanée et ainsi de suite oui l'argent les ressources sont cruciales mais le prix d'entrée le ticket d'entrée pour être un groupe terroriste sérieux a tendance conformément à ce que je disais tout à l'heure à s'abaisser c'est plus simple d'être un groupe terroriste aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans et Daesh qui était né il y a une dizaine d'années dans l'insurrection contre les américains en Irak qui avait souffert de la de la politique réussie in fine de contre-insurrection américaine en Irak Daesh il y a 3 ou 4 ans n'était pas en bon état la guerre civile en Syrie lui a donné l'occasion d'acquérir à la fois du territoire et avec le territoire des ressources propres avec notamment le pétrole syrien revendu au gouvernement syrien revendu aux turcs revendu un petit peu à tout le monde et pas beaucoup de pétrole mais vous savez lorsque le pétrole était à 110 ou 115 dollars le baril et même s'il était revendu à 30 dollars le baril 30 dollars le baril vous en vendez 10 000 par jour ça vous fait déjà 300 000 dollars par jour avec ça vous pouvez jouer et c'est ce qui s'est passé plus bien entendu l'aide massive des frères ennemis et concurrents du Qatar d'un côté soutenant à peu près tout le monde mais surtout des groupes comme Daesh et de l'autre côté l'Arabie Saoudite qui fournissait des armes lui aussi à à peu près tout le monde et tous les deux agissant dans la même logique qui est dans la même logique double la première c'est qu'a priori lorsque vous donnez des armes vous les donnez à des gens qui savent s'en servir et qui veulent s'en servir donc vous ne les donnez pas aux bisounours vous les donnez aux gens qui sont âpres au combat c'est Daesh et Al-Nousra et ainsi de suite et deuxièmement comme ils étaient en concurrence c'était à qui à les donner le plus d'armes et les armes les plus sophistiquées en série c'est comme ça qu'ils se sont constitués leur arsenal dans le courant de l'année 2011 2012 et largement encore en 2013 moi j'ai entendu des responsables Qataris se vanter de leur politique tous azimuts des livraisons d'armes à tous les groupes en Syrie l'année dernière encore en 2013 et lorsque les gens leur disaient mais vous n'avez pas peur que ça pose un problème avec les gens d'Al-Qaïda les gens de Daesh et ainsi de suite et la réponse était oh we first have to overthrow Bashar and we will solve these problems afterwards en attendant il fallait avoir une approche inclusive comme il a poursuivi et donc voilà non il n'y a pas de génération spontanée c'est vrai il y a des groupes qui comme tous les groupes humains jouent en fonction des circonstances cherchent les ouvertures et lorsqu'ils en voient une ils s'y engouffrent dans une espèce de lutte darwinienne de tous contre tous en Syrie à partir du moment où la répression unilatérale de Bashar contre les insurgés s'est transformée en guerre civile dans le courant de l'année 2012 à partir de là à partir de là c'était acquis aurait accès au plus d'argent et au maximum au maximum d'armement et ça ne changera probablement pas à l'avenir merci beaucoup François Esbaud merci beaucoup à l'avenir et à l'avenir Sous-titrage FR ?